Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, on avait une conversation entre collègues et il y avait un de mes collègues qui avait un peu le seum parce qu'il ne pouvait pas partir en vacances cet été parce qu'il n'avait pas assez d'oseille, tu vois, il ne pouvait pas partir avec sa famille en vacances. Et donc, voilà, il était en train de se plaindre un peu, tu vois, normal. Mais, il y a un de mes autres collègues, il est venu, il a pensé à un truc, il a dit, mais attends, il a dit, comment ça, tu n'as pas d'argent ? Il dit, mais non, moi, je n'ai pas d'argent pour partir en vacances, c'est tout et tout, regarde, les dépenses, la paie, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, il a dit, mais toi, tu n'as pas d'argent, mais tu fumes. Silence radio, on a fait les calculs maintenant. Le montant de cigarette annuel, ça revenait à 1040 euros. Et pour son foyer, vu que sa femme aussi fumait, ça revenait à 2080 euros. Donc, concrètement, l'argent des vacances qu'ils avaient, il est parti littéralement en fumée. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, il y a beaucoup de personnes qui disent, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas totalement vrai. Pour certaines personnes, c'est vrai, il y en a qui n'ont totalement pas d'argent. Mais pour beaucoup de personnes, ils ont l'argent. C'est juste qu'ils vont mettre l'argent dans des choses dont ils n'ont pas réellement besoin. Tu en as qui vont manger tous les jours dehors à midi au boulot, au lieu de ramener des gamelles. Donc, ça leur fait 5 euros, 6 euros, 10 euros, 10 euros tous les jours de la semaine. Tu en as qui vont aller prendre un café latté au Starbucks tous les jours de la semaine en allant au boulot. Alors qu'ils pourraient juste prendre du café de Carrefour ou de Auchan ou je ne sais quel magasin. Tu vois ce que je veux dire ? Et tout ça, petit à petit, ça fait des sommes. Les petites sommes font les grosses sommes au final. Tu vois ce que je veux dire ? Ce comportement-là, il est super fréquent et d'autant plus étonnant. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une ère où beaucoup de personnes disent vouloir gagner un million d'euros. Tout le monde veut péter le million, le million, le million. C'est bien. Mais force est de constater que les gens veulent gagner un million d'euros, mais personne ne veut économiser un euro. Personne ne veut faire des petites économies sur l'argent qu'il a déjà. Alors que si tu économises un million de fois un euro, tu vois un million d'euros, tu vois ce que je veux dire ? Le meilleur moyen pour gagner de l'argent, pour faire de l'argent, c'est de vivre en dessous de ces moyens. Tu gagnes 1000 euros, il faut vivre comme si tu gagnais 500. Et les 500, tu les épargnes. C'est comme ça qu'on fait de l'argent. Le problème, c'est que les gens veulent seulement dépenser leur argent, dépenser. En fait, les gens veulent plus d'argent sans arrêter d'en dépenser. Mais ce n'est pas possible, tu vois. Donc après, quand je dis ça aux gens, souvent l'excuse c'est « Ouais, moi je ne me rends pas compte, je ne fais pas attention dans ma gestion de l'argent, etc. Je n'ai pas l'impression qu'il y a autant d'argent qui part. » Très bien, si tu ne te rends pas compte, moi je te propose un test. Tu auras ta paye à la fin de ce mois-là. Je ne sais pas on est en quel mois-là, mais tu auras ta paye à la fin de ce mois-là. Sors de ton compte en banque tout l'argent qui ne sera pas parti dans des factures. Donc tu laisses uniquement l'argent pour ta facture de téléphone, uniquement l'argent pour ta Freebox, tout ça, tout ça, tout ce qui va partir directement. Tu laisses et tu sors tout l'argent en liquide. Et tu dépenses cet argent en liquide pendant une semaine. Et tu gardes tous les tickets de caisse. Et tous les tickets de caisse, tous les soirs, tu les analyses et tu te demandes « Est-ce que j'avais réellement besoin d'acheter ça ? » Je peux te dire qu'il ne va pas falloir une semaine. Au bout de 4 jours, tu vas très vite te rendre compte d'où est-ce que tu dépenses ton argent bêtement. Et une fois, je me rappelle que j'ai proposé ça à quelqu'un. Et la personne m'a dit « Ouais, mais c'est compliqué parce que moi, je fais beaucoup d'achats sur Internet. » Quand tu es dans cette situation-là, tu es déjà dans le déni. Tu es déjà dans le déni, ça veut dire que tu sais très bien déjà où va ton argent. Il y a un truc dont il faut bien prendre conscience. C'est que si dans un mois, tu gagnes 2 000 euros et tu dépenses les 2 000 euros, si le mois suivant, on te donne 100 000 euros, tu vas dépenser les 100 000 euros. Ou il y a de très fortes chances pour que tu dépenses les 100 000 euros. Il ne faut pas croire que parce que là, c'est 100 000 euros, c'est beaucoup d'argent, tu ne vas pas tout dépenser. Parce qu'à ce moment-là, il y aura de très fortes chances que tu te dises « Bon, là, comme il y a 100 000 euros, j'ai beaucoup de marge, donc je vais pouvoir dépenser correctement. » On sait très bien comment ça se passe. Ça, c'est une question d'état d'esprit. Peu importe la somme, tu peux tout dépenser. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup plus ou beaucoup moins que genre tu ne dépenseras pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a la dépense facile ? Déjà, premièrement, selon moi, vivre principalement avec de l'argent liquide. Parce que l'argent liquide, c'est beaucoup plus parlant. C'est beaucoup plus parlant de sortir ton billet de 50 de ton portefeuille. Et quand tu vas le mettre dans un achat qui est complètement inutile, tu vas plutôt réfléchir à deux fois. Et surtout, éviter tous les moyens, genre Apple paie, Samsung paie. Tu peux retirer l'option sans contact de ta carte bleue. Tu appelles ta banque, tu leur demandes une carte bleue où il n'y a pas l'option sans contact. C'est possible. Faire tout ce genre de trucs-là, éviter tous ces moyens, Apple paie, les trucs par Apple Watch. Déjà, est-ce que tu as réellement besoin d'une Apple Watch ? Déjà. Il faut commencer par là, tu vois. Vivre en liquide, ça te permet vraiment d'éviter de dépenser un petit peu plus bêtement ou facilement l'argent, tu vois. Deuxième chose à faire et point que je remarque souvent chez les personnes qui ont du mal à gérer leur argent, ils n'ont qu'un seul compte en banque. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir un seul compte en banque. Selon moi, il faut avoir au moins trois comptes. Tu dois splitter ton argent. Un compte en banque où tu as toutes tes sorties d'argent. Un compte en banque où c'est une épargne. Une épargne que tu ne touches pas. Parce que c'est le principe d'une épargne. Une épargne, on ne la touche pas. Et un troisième compte en banque où tu vas mettre de l'argent que tu économises pour t'acheter tes trucs. Donc, tu reçois ta paie de 2000 euros et tu spliques directement tout ton argent. Comme ça, tout est réglé, tu vois. Tu ne te prends pas la tête. Au moins, tu arrives directement, tu touches tes 2000 euros. Bam ! 800 euros qui vont de côté. 800 euros directs qui vont de côté que tu ne toucheras jamais, tu vois. Et après, peut-être 200 euros que tu mets dans les trucs que tu veux économiser pour t'acheter des gadgets, pour payer des voyages, pour des trucs comme ça, tu vois. Et comme ça, ben, il te reste 1000 euros ou, ouais, il te reste 1000 euros. 1000 euros, tu vis avec les 1000 euros. Tu payes tes factures, tu fais tes trucs. Splitter son argent dès le début du mois. Il y a des personnes, elles attendent le 20 pour splitter leur argent. Tu ne peux pas splitter son argent le 20. Tu n'as déjà plus de sous. La troisième solution que je te propose, si tu as la possibilité, c'est de laisser une personne de confiance gérer ton argent. Alors, c'est sûr que, oui, il faut apprendre à gérer son argent, tu vois. Mais si tu as une personne de confiance avec qui tu habites, par exemple, tu habites avec ton gars ou ta meuf ou quoi, et que tu peux laisser cette personne-là de confiance gérer ton argent, parce que tu sais que cette personne-là le fera beaucoup mieux que toi et que tu as totalement confiance en cette personne-là, eh ben, écoute, laisse cette personne gérer, tu vois. Ce sera déjà mieux que de mettre ton argent bêtement dans des trucs dont tu n'as pas besoin, tu vois ce que je veux dire. Après, bien sûr qu'il faut apprendre à gérer son argent et selon moi, l'astuce numéro 2 qui est de splitter son argent, diviser son argent dans plusieurs comptes en banque, c'est quelque chose qui peut déjà grandement t'aider à apprendre à gérer ton argent. Mais tu peux aussi, si tu as la possibilité et l'envie et la confiance, demander à quelqu'un de gérer ton argent pour toi et ce sera beaucoup mieux géré si cette personne-là gère bien son argent. Elle gérera bien ton argent aussi, tu vois ce que je veux dire. Voilà. En tout cas, l'idée, c'est surtout de retenir que les petites sommes pour les grosses sommes. Il ne faut pas croire que, oui, tu peux jeter un euro tous les jours, un euro tous les jours, mais si tu jettes un euro pendant 100 jours, eh ben, ce qui se passe, c'est que ta dépensée s'emballe. Et on peut absolument, quasiment, on peut quasiment tous, je dis bien quasiment tous, revoir nos dépenses à la baisse. Il y a quasiment tous des choses qu'on achète dont on n'a pas réellement besoin, dont on peut se passer, etc. Après, ça dépend de tes dépenses et de ta façon de dire, tu vois. Il y a des gens qui dépensent beaucoup d'argent dans des choses dont ils peuvent se passer, mais ça ne leur cause aucun problème parce qu'ils ont les fonds nécessaires pour. Mais si tu n'as pas l'argent nécessaire pour et que tu es toujours en train de dire « Ouais, je n'ai pas assez d'argent pour partir en vacances, je n'ai pas assez d'argent pour faire ci, je n'ai pas assez d'argent pour commencer dans tel projet, etc. » mais que tous les jours, tu vas prendre un truc au Starbucks, toutes les semaines, tu sors quatre fois par semaine au resto. Mon gars, là, c'est un peu compliqué, tu vois. Donc voilà, on peut quasiment tous revoir nos dépenses à la baisse à chacun de faire le tri. Et puis, tu peux utiliser l'astuce de l'argent liquide sur une semaine pour voir où est-ce que tu dépenses ton argent. Très simple à mettre en place. Très dur à accepter parce que des fois, tu te rends compte que tu mets vraiment ton argent dans des bêtises, des salades, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, voilà, c'était Neska en direct de chez moi. Je te laisse là. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Abonne-toi si tu n'es pas abonné. Et puis, on échange en commentaire. Allez, salut, mon plus.